Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo d'arithmétique où on va parler d'équations diophantiennes et du théorème de Bezou. On va parler de nombreux premiers entre eux, d'algorithmes d'Euclide et de ce fameux théorème de Bezou que je te remets ici et qui assure l'existence d'un couple UV qui vérifie AU plus BV égale D, sachant que D c'est un multiple du PGCD de A et de B. Bon, on rediscute de tout ça juste après une petite pause, un peu de travail perso et puis le générique. Donc on part sur une première question, montrer que 88 et 63 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1. On utilise bien sûr l'algorithme d'Euclide, je te renvoie à l'exercice qui s'y rapporte, voire en haut à droite de ton écran. 88, c'est 63 fois 1 plus 25, donc division euclidienne. Et on reporte le diviseur à la place du dividende et le reste à la place du diviseur précédent. Donc en gros, on recommence avec 63 et 25. 63, c'est 25 fois 2 plus 13. Et on recommence. 25, c'est 13 fois 1 plus 12. Et on recommence un certain nombre de fois. 13, c'est 12 fois 1 plus 1. Et 12, c'est 1 fois 1 fois 12 plus 0. On arrive à 0. Le PGCD, c'est le dernier reste non nul obtenu dans l'algorithme des divisions euclidiennes successives. Donc ici, on vient de montrer que le plus grand diviseur commun à 88 et 63, c'est 1. Donc 88 et 63 sont premiers entre eux ou étrangers, on le dit également. Déterminé. Ensuite, un couple d'entiers relatifs UV qui vérifie 88U plus 63V égale 1. Un couple, il y en a plusieurs. Mais le PGCD de 88 et 63 étant égal à 1, le théorème de Bézou nous assure l'existence d'un de ces couples qui vérifie donc une telle relation. C'est donc un théorème d'existence qui ne nous donne pas la solution, ou plutôt une solution puisqu'il y en a plusieurs. Alors comment faire pour en obtenir une ? Eh bien, on va partir de notre algorithme d'Euclide et on va exprimer tous les restes obtenus à partir de nos lignes justement. En commençant par le dernier peut-être. 1, c'est 13 moins 12 fois 1. Quand je bascule 12 fois 1 de l'autre côté, etc. 12, le reste qui est juste au-dessus, c'est donc 25 moins 13 fois 1, etc. 13, c'est 63 moins 25 fois 2. Et pour finir, 25, c'est 88 moins 63 fois 1. Et on va se servir à l'envers de ces restes. On va partir du dernier. On a 1 qui est égal à 13 moins 12 fois 1. On a bien un premier membre d'égalité qui vaut 1. Eh bien, ça, c'est le 1 qu'on veut dans la réponse. Et on va travailler sur 13 moins 12 fois 1. On va remplacer, en fait, 12 dans cette ligne par le reste, en fait, qu'on a obtenu à l'avant-dernier. Donc, 12, c'est 25 moins 13 fois 1. À la place du 12, on va donc mettre 25 moins 13 fois 1. On obtient donc 13 moins, parenthèse, 25 moins 13 fois 1, 12 fois 1. Et là, on va compter. On a combien de 13 ? Eh bien, on en a 1 devant, là. Et puis après, on a moins, moins 13 fois 1. Donc, plus 13. On en a un deuxième. Donc, 13 fois 2. Et des 25, on en a combien ? Eh bien, on en a moins 1, en fait. Moins 25 fois 1, ça fait moins 25. Et on continue. J'ai utilisé le deuxième reste, 12. Eh bien, je n'hésite pas à le cocher pour ne pas, pour m'y retrouver, en fait, pour ne pas m'embrouiller. Et je vais basculer sur 13 cette fois-ci. Je vais remplacer 13 par 63 moins 25 fois 2. Ça fait donc, parenthèse, 63 moins 25 fois 2, le tout fois 2, moins 25 fois 1. Et on continue. On compte le nombre de 63 et le nombre de 25. Des 63, j'en ai tout naturellement 2 quand je développe le 2. Et des 25, quand je développe le 2, j'en ai déjà moins 4. Mais j'en avais 1 encore après. Ou plutôt, moins 1. Donc, moins 5. 63 fois 2, moins 25 fois 5. Et on continue. Maintenant qu'on a utilisé le reste 13, on va utiliser le dernier, le reste 25. On se retrouve donc avec 63 fois 2, moins. À la place du 25, je vais mettre 88, moins 63 fois 1, le tout fois 5. Et on compte les 63. J'en ai 2 devant déjà. Et puis, dans la parenthèse, quand je développe le moins et le 5, ça fait plus 5. Donc, 2 plus 5, ça en fait 7. Et des 88, j'en ai moins 5. J'obtiens donc, en remettant les choses dans l'ordre, on me demandait 88U plus 63V. Et bien, des 88, j'en ai moins 5. Et des 63, j'en ai 7. J'ai donc un couple UV qui vaut moins 5, 7, qui répond parfaitement à ma consigne. À la question posée. En tout cas, un couple parmi tant d'autres. Voilà comment on peut procéder pour trouver un couple d'entiers quand on n'arrive pas à le voir naturellement, spontanément, que les nombres sont grands ou qu'on n'a pas envie de tâtonner pour essayer d'en trouver un. On passe à la dernière question. La dernière question nous dit en déduire un couple XY, dont il est relatif, toujours 1, qui vérifie 88X plus 63Y égale 2. Et bien, encore une fois, le théorème de Bizou nous assure l'existence d'un tel couple, puisque 2, c'est un multiple du PGCD de 88 et 63, qui vaut 1. Donc, en fait, on va tout simplement réécrire ce qu'on a trouvé précédemment. 88 fois moins 5, donc, plus 63 fois 7 égale 1. Et on va tout multiplier par 2. On obtient donc 88 fois moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Plus 63 fois 7 fois 2, ça fait 14, égale 1 fois 2, égale 2. Donc, parfait. Le couple moins 10, 14 convient parfaitement, mais encore une fois, ce n'est pas forcément le seul. Voilà comment utiliser donc le théorème de Bizou pour trouver une solution particulière. C'est comme ça qu'on appelle ça, une solution particulière d'une équation diophantienne, c'est-à-dire du type AX plus BY égale C du premier degré. Donc, j'espère que tout aura été parfaitement clair. N'hésitez pas à retravailler tout ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Allez, salut !